Bonjour chères auditrices et chers auditeurs de notre fiction sonore au delà ciel et enfer je suis Seb Joncou l'auteur et le réalisateur de l'histoire que vous venez d'écouter alors tout d'abord je tiens à vous remercier d'être allé jusqu'au bout et d'être maintenant jusqu'à cet épisode 14 qui est un bonus que j'enregistre pour vous parler de notre prochaine fiction sonore sur la route du silicium si vous avez aimé l'histoire que vous venez d'écouter jusqu'au bout vous aimez la science fiction comme moi comme toute l'équipe et donc nous avons décidé de vous raconter une histoire de science fiction qui se déroule dans 150 ans en 2172 nous allons à nouveau imaginer ce qu'il se passe après la fin du monde c'est à dire après que les guerres, les famines, les tempêtes aient détruit une grande partie de la terre et de l'humanité que se passe-t-il avec les gens qu'il reste les animaux qu'il reste et les plantes qu'il reste mais là contrairement au récit sombre que je vous ai raconté dans Au-delà je vous propose de suivre une aventure optimiste dans un monde un peu plus lumineux que celui que nous connaissons aujourd'hui et basé sur une civilisation low-tech alors la low-tech, je ne sais pas si vous savez ce que c'est ou alors c'est un sujet qui vous intéresse c'est une organisation et un fonctionnement basé sur l'absence d'électronique par exemple l'absence d'objets complexes fabriqués à partir de matériaux complexes et j'ai envie d'imaginer ce que ça serait s'il fallait rebâtir une civilisation alors que nous avons déjà consommé la plupart des matières premières de la planète et qui sont des matières premières finies pour la plupart cette aventure elle va explorer ce que serait le monde si on utilisait donc une technologie plus douce, plus basse et aussi si les survivants de tous les cataclysmes qui sont devant nous avaient peut-être un peu changé avaient peut-être un système de valeurs un peu différent et espéraient des lendemains meilleurs alors loin de moi l'envie de vous spoiler je ne vais pas le faire mais par contre je peux vous parler un petit peu des personnages de cette aventure car ils sont particuliers il y a d'abord Tully Eiffel qui est une ingénieure et surtout une bibliothécaire de la ville de Paris qui est l'héroïne de notre récit elle est déterminée, courageuse et inventive et elle va mener un groupe d'aventuriers jusqu'au bout du monde aller-retour pour sauver Paris et sauver peut-être même la civilisation elle est accompagnée de l'égide Lazare, Pierre Lazare qui est un chevalier on va dire mais un chevalier dans un monde qui n'est pas médiéval et ces deux héros ont des montures des montures très particulières qui sont des chevaux magnifiques un destrier et un pâle froid mais ces chevaux sont des personnes ils pensent comme des humains ils ne sont pas des humains ce sont des chevaux intelligents qui sont capables de communiquer par la pensée avec leurs cavaliers et donc cette relation particulière entre humains et animaux ça va être une composante importante de ce récit alors le destrier s'appelle Gazlan Gazal il est donc l'aventure de l'égide Pierre Lazare et la pâle froid s'appelle Caracoum c'est une acaltequée et elle est l'aventure de la bibliothécaire Tully Eiffel donc ces quatre aventuriers parisiens vont marcher sur les pas de Marco Polo d'une certaine façon retrouver les caravanes ces rails et les pistes de la route de la soie qui existent depuis des millénaires et qui du fait de l'évolution de la société et de la civilisation sont des chemins qu'il va falloir rouvrir et donc ils vont voyager plein est vers le Levant toujours plus loin c'est un voyage qui fait aller-retour environ 30 000 kilomètres pour mener à bien leur mission que je vous laisserai découvrir quand vous écouterez notre nouvelle histoire alors si vous avez aimé Au-delà si elle est en fer vous aimerez Sur la route du silicium toutes les voix que vous avez aimées Marie de Holm, Philippe Offord, Eric Pfaff, Didier Roy, Élise Cancès sont de retour et il y aura même des nouveaux acteurs et des nouvelles actrices alors rejoignez-nous le premier épisode sort début avril c'est dans quelques jours faites le savoir likez, forwardez, instagramez parlez de nous partout on en a vraiment besoin merci, allez ciao merci, 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 merci Sous-titrage ST' 501 ... 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